Bonjour, bienvenue pour un nouveau tutoriel sur l'intelligence artificielle. Cette fois le thème c'est l'utilisation d'un node appelé Move to Simple Location. Pour pouvoir se faire, nous allons avoir besoin de créer donc une intelligence artificielle. Un caractère d'abord, que nous allons appeler Bob, comme dans l'autre tutoriel. Et Bob, on va double-cliquer à l'intérieur, entrer, on va supprimer Follow Camera, Camera Boom également. On va également supprimer, alors là je compile, ça prend un peu de temps, voilà. On va également supprimer tous les inputs actuels, voilà. Donc là, c'est fait. Ensuite, nous allons taper Event Begin Play. Nous allons taper Event Begin Play. Nous prenons l'exec, le pin, pour créer un nouveau node. On tape Move to, et on va sélectionner Simple Move to Location. Donc, à partir du pin du contrôleur, on tape Get AI Contrôleur. Et ici, le contrôle acteur, c'est C-Factor. Le goal, le but, c'est-à-dire, on met, eh bien, ce sera Get. Alors, on va plutôt commencer par là. Vous cliquez, vous faites un clic droit à n'importe où, dans l'Event Graph, comme cela. Et vous tapez Get Player Toon. Vous prenez le Return Value. Vous lâchez, vous tapez Get. Vous tapez juste un Get. Et là, vous allez avoir toute une suite de choix. Et on va sélectionner Get Actor Location, d'accord ? Get Actor Location, par Rotation, Location. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a un pin jaune qui va aller se connecter, qui est compatible avec cet autre pin. Voilà. Le jaune va dans le jaune. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, bien entendu, il faut le placer. Voilà. Mais il nous manque encore quelque chose. Alors, on va supprimer ça parce que... Notre player Start, ici, on va déplacer là, parce que c'est ici qu'on va apparaître. Et on va le tourner comme ça. Ainsi, on le verra arriver vers nous. Maintenant, il nous faut créer le Nav Mesh Band Volume. Sans le Nav Mesh Band Volume, vous n'aurez jamais rien, d'accord ? Donc, on va modifier la taille. Alors, on clique dans Détail, là. On était dans World Settings, on va dans Détail. Et on va taper. On va modifier la taille. 5000, ici. 5000, là. Et 2000, ici. Si vous voulez voir l'étendue de la zone, vous tapez P. Voilà. Voilà. Après cela, eh bien... Ah. Donc, il nous faut un caractère qu'on va posséder. Et ce caractère qu'on va posséder, eh bien, pour cela, il va nous falloir spécifier quelque chose dans le Game Mode. Donc, vous cliquez World Settings. Et vous avez là ce champ. Vous avez un champ sélectionné ici sous Game Mode. Là, vous cliquez. Vous allez sélectionner First Person Game Mode. Il s'agit de celui-là. Ce Game Mode-là. C'est celui du blueprint qui gère la base du jeu. Et qui contrôle quoi ? Quel est le pion chef ? Voilà. Et à partir de là, on fait Play. Et voilà. Il vient. Qui est venu vers la location. D'accord. Maintenant, il est venu. Il s'est déplacé. Il s'est déplacé une fois. Voilà. Il vient vers la location. Il s'arrête. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il nous suive sans arrêt. Comme pour l'autre vidéo, vous allez taper Eventing, ce qui permet de lancer l'action de manière continue. Là, vous faites un Play. Et là, vous voyez, il va nous suivre. Il va chercher à suivre notre location à chaque fois. Alors là, ce n'est pas très visible. Du coup, ça ressemble un peu au Simple Move to Actor. Donc là, on va supprimer. Et on va faire quelque chose d'un peu complexe. Alors attention, suivez bien. Event Begin Play. Et à partir de là, vous faites... Alors, on monte un petit peu. On va avoir besoin de place. Set Timer by Event. Donc, set Timer by Event. C'est une sorte de... Je dirais qu'à chaque fois... Alors, vous prenez le pin à Event ici. Vous placez un nouveau node. Vous allez dans Add Event. Custom Event, ce n'est pas grave. Et ça, vous le connectez ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que... Toutes les 3 secondes... Et on clique bien ici sur Looping. Comme ça, c'est répété à chaque fois. Donc, à partir du moment où je commence, le timer va déclencher le Simple Move to Location toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes. C'est donc la condition du Looping. Toutes les 3 secondes, il déclenche un Simple Move to Location. C'est là que vous verrez bien que le personnage se déplace uniquement vers la location. Voilà. Toutes les 3 secondes. Voilà. Là, il essaie d'aller vers ma location. Il y a 3 secondes. Au moment où il s'est arrêté, voilà. Toutes les 3 secondes, il check. Où j'ai dit, allez. Donc là, je suis sur l'escalier. Il va s'arrêter sur l'escalier. Parce que c'est là que j'étais à 3 secondes. À partir du moment où il peut s'y rendre, il ira. Voilà. Donc on va terminer avec ce tuto. Je vous retrouve éventuellement pour une autre vidéo sur un autre sujet. Mais toujours sur l'intelligence artificielle qui est quelque chose de super important dans Unreal Engine. Au revoir. Et maintenant, on...